et bien c'est messieurs dames bonjour c'est cad bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de musique que j'aime bien et même si la chaîne s'appelle mes vieilleries vous allez le droit à voir vous allez avoir le droit à avoir pardon et bien un avis très subjectif sur le tout nouveau deicide qui est sorti et bien je crois aux alentours du 15 ans j'allais dire une bêtise là 1er 1er mai 2 mai fin avril 2024 quelque chose comme ça internationalement est distribué et produit je dirais par alors distribué je sais pas par qui en france mais produit en tout cas chez reining music reining phoenix music avec une une version japonaise qui est produite chez chaos rain je crois alors faut savoir que ces labels là de toute façon ce sont des soit des labels de réédition soit des labels je dirais un peu grand public ça ça brasse large si vous voulez et puis ben voilà en guise d'intro je pense que c'est tout j'ai pas pu trouver mon t-shirt de stench of redemption donc ben j'ai pris un des derniers des derniers t-shirts de brodequin que j'avais et donc pour présenter un petit peu le bousin alors voilà ce que c'est il ya une version à peut-être je vous le montre hop voilà donc vous l'avez sûrement vu si vous suivez un peu l'actualité death metal mondiale puisque c'est quand même une sortie que beaucoup de personnes attendaient celle là c'est la version limité donc je sais pas à combien c'est un six six panel ils appellent ça et comme ça il ya une version cd crystal case illimité à priori qui existe et ça sent encore énormément puisqu'il est tout récent alors j'en suis à une petite dizaine de d'écoutes à huit neuf écoutes quelque chose comme ça depuis quelques jours là je suis en roue libre là dessus parce que je voulais vraiment essayer de de comprendre ce que j'étais en train d'avoir on va rentrer directement dans le vif du sujet cet album a été alors c'est là que vous vous dites l'intelligence parfois c'est la géométrie variable chez les gens ils étaient déjà en train de critiquer l'album parce qu'ils avaient sorti deux titres il ya quelques mois de ça non pas pour parler vraiment des titres mais parce que il ya un suisse qui a qui a créé finalement avec une intelligence artificielle et bien la pochette où on peut reconnaître un petit peu un benton sublimé en satan et derrière on le voit en version cadavérique un peu squelettique voilà avec sa croix renversée sur le front et donc il l'a créé avec l'intelligence artificielle et ça faisait déjà et bien jaser des gens je comprends pas je crois que sur une des dernières interviews qui a eu de lui donc là je parle de glenn benton bien entendu il a expliqué que ben il voulait justement essayer de sortir un peu des carcans et proposer quelque chose qui a rapport avec les grands changements de ce monde parce que oui d'ailleurs je pense à mon grand frère qui me parle souvent de crypto monnaie soit on est attaché en fait un monde un peu tradi un peu ancien un peu comme on l'a connu nous quand on était minot soit on arrive lorsqu'on est adulte et c'est vrai que c'est très difficile à se dire à quel niveau on en est comment on peut vivre en fait notre notre vie en société et une culturelle je dirais au sens large avec les prérogatives et puis les les us et coutumes plutôt d'aujourd'hui et bien justement en ça je trouve que benton a déjà un bon point pour ce qui me parle alors je n'ai pas forcément dans mon coeur ce type là parce qu'il a comme des déclarations sulfureuses c'est quelqu'un quelqu'un qui est vachement bas du front mais encore une fois je pense que c'est c'est vraiment le dernier des je pense que c'est le dernier des satanistes quelque part dans le sens où il l'a dit plusieurs fois dans des interviews récentes surtout lui c'est son juste son boulot en fait c'est son business il a vu qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient il applique la loi du marché et voilà donc il s'en fout mais ça ça en reste quand même je pense un bon redneck j'ai jamais pu le rencontrer je l'ai vu plusieurs fois en live mais les fois où c'était dans des plus petits comités malheureusement il n'était pas là à la base et à la d'autres personnes donc c'est quelqu'un qui qui est un peu furtif j'ai l'impression benton et pour le coup là le layout ce n'est pas très intéressant les mais l'image finalement ben je trouve qu'elle est à propos voilà on vit au 21e siècle on a beaucoup de deep learning de l'intelligence artificielle ben pourquoi pas en fait utiliser ça à cet escient pour pouvoir illustrer quelque chose comme ça je trouve que c'est une 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 raison valable voilà c'est ce que c'est ce que je veux dire je suis en train de galérer pour sortir la pochette que voici peut-être que vous allez mieux voir l'artwork comme ça hop je mettais voilà et puis vous l'avez aussi ici en arrière qui est sympa voilà donc finalement si vous voulez ça rentre un petit peu dans le concept alors là je j'ai feuille mais c'est très très simple c'est pour ça que je vous parlais de l'ayotte à la con première page à gauche vous avez la liste des titres sans numéro ensuite vous avez toutes les paroles par donc elles sont par 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 piste tout simplement on vous indique quand il ya les leads de intel ou intel de nordberg ou kirion alors on va refaire un peu la présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas on a ici kevin kirion on a ici taylor nordberg le petit jeune on a glenn benton et puis notre cher fumeur de weed steve hachheim à gauche et puis bon ces gens là à part taylor ils ont la cinquantaine quoi je crois que kevin kirion arrive à 49 benton c'est pas impossible qu'ils soient 50 ou 51 hachheim c'est pareil peut-être même un peu plus vieux je sais plus exactement donc on va parler aujourd'hui d'un groupe finalement mythique quasiment créateur d'un style et savoir qu'est ce qu'ils sont devenus parce que là ça fait depuis 2018 qu'on avait eu le droit à overtures of blasphemy que j'avais bien aimé finalement mais que je n'écoute que très rarement au final et puis j'ai dû me le remettre dans les esgourdes pour vous parler un peu de celui là aussi parce que même si comparaison n'est pas raison je pense que c'était un moyen quand même assez intéressant de pouvoir établir un parallèle sur ce qui s'est passé il ya maintenant six ans et et cette sortie là alors je vous ferai grâce aussi des kevin remercie taylor remercie steve remercie et glenn remercie dont on se fout complètement et le mec qui a fait donc le layout c'est milos spinojevic et la photographie jen simanoff et il est où l'art je sais plus design créateur c'est un cover artwork by nenni ducic design co mortis au reste un label assez pour moi nouveau en tout cas je sais pas s'il est très vieux reigning music inconnu au bataillon quasiment des artistes d'art work inconnu au bataillon alors avant de parler de musique je ne sais pas si c'est bien ou pas bien je pense que que vous soyez un artiste connu et renommé ou inconnu c'est bien parfois de changer de formule donc encore une fois on peut pas leur en vouloir il ya des gens qui reviennent sur des artistes qui sont connus qui sont éculés qui sont voilà ils ont créé en fait quelque chose d'en marquable et ils ont par essence si vous voulez une sorte de pâte artistique qu'on va reconnaître d'autres que qui viennent de nulle part et je pense que bah c'est pareil c'est une c'est assez sympa finalement de la part de la bande de glenton de benton et de d'achem d'avoir d'avoir poussé comme ça quelques-uns peut-être en haut du panier mais j'ai pas vraiment d'avis là dessus si vous voulez moi je reçois ça c'est le contenu surtout qui m'intéresse donc on va on va arriver tout de suite à la à ce que j'en ai pensé alors le cd alors oui je l'ai pas retiré je sais pas si c'est très intéressant en dessous non alors voilà c'est ça donc là ça va me permettre de faire une un connecteur logique ainsi vous voyez un petit peu le signe là sous le cd le connecteur logique il est simple ça fait depuis six ans que on a eu le droit à un chamboulement un peu dans le groupe parce qu'il ya eu marc english crois le dernier qui était sur l'ouverture of blasphemy qui n'est resté qu'un album depuis lors le dernier petit nouveau donc taylor nordberg qui a joué dans un nombre incalculable de nouvelles formations death metal de nouvelles en tout cas depuis 2006 2007 vous me direz ça fait déjà quasiment 20 ans mais je veux dire là ces groupes ne sont pas très connus je vais pas les mentionner plus que ça kevin carion qui est là depuis in the mind of evil bah oui c'est celui ci voilà celui qui venait après tout hell with god que j'avais pas aimé et qui remplaçait justement santola il y avait encore jack owen de souvenirs donc kevin carion il est quand même il a quand même maintenant fait un peu ses armes avec des isa lui il vient de order of enid puis deux trois autres trucs je crois qu'il a un groupe de black d'es aussi je sais plus comment il s'appelle donc bah là on arrive avec des musiciens à part glen et asheim qui j'ai vraiment l'impression qu'ils vont avoir du mal au final à rester des années alors peut-être kevin carion c'est bon il sait il aime bien là où il est arrivé donc il va y rester je me rappelle où je l'avais vu en concert l'an dernier il était lui même en train de pousser les racks de d'ampli j'ai l'impression qu'il fait un peu le bon enfant pour pouvoir être apprécié je sais pas après comment ça se passe dans le groupe au niveau de la direction artistique au niveau de asheim et benton il faut pas oublier pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien day side et le death metal que dans ce groupe là en fait même si asheim et souvent derrière ses fûts on l'entend rarement en fait lui même propose beaucoup de riffs il compose énormément à la guitare donc souvent il ya des idées qui proviennent de asheim donc c'est quelqu'un qui est aussi important que benton dans le groupe notamment d'un point de vue musical artistique stricto sensu mélodique on va dire ça comme ça et donc moi j'ai commencé à écouter cette galette il ya une grosse semaine on va dire et je me suis dit je continue je fais des décrétions excusez moi le signe que vous avez vu là à l'intérieur il est référent en fait à toutes les rééditions qui a eu depuis 2019 2020 ils ont fait trois rééditions de trois disques à chaque fois vous savez il y avait à chaque fois deï side les jeunes once upon once upon a cross et ensuite serpent of the light interment in hell et incinerate him ils ont fait voilà au moins deux deux ou trois rééditions comme ça en coffret en box avec ce signe là un peu bizarroïde qu'on retrouvait d'ailleurs dans la excusez moi qu'on retrouvait dans la version alors c'est pas vraiment ça mais il y avait une version un peu de luxe de ouverture blasphémie vous avez des signes un peu comme ça un peu cabalistique je sais plus comment ils appellent ça bon bref ça ça pas ça pas d'importance et donc depuis six ans on se dit bon ben c'est bien gentil les rééditions mais est ce qu'ils vont accoucher finalement parce que c'est un peu ça la galère dans des groupes qui ont plus de 30 ans comment on fait pour renouveler un intérêt comment on fait pour avoir une régularité en fait dans le dans ce qui se passe finalement je suis désolé si vous entendez des cyclements d'oiseaux c'est indépendant de ma volonté je ne peux rien faire donc donc voilà moi j'étais un peu le cul entre deux chaises en me disant comme d'habitude je vais sûrement être déçu bon pourquoi je pars sur ce principe parce que les groupes sont trop vieux je pense qu'on peut innover pendant une période de sa vie mais après c'est très compliqué à pas être en roue libre c'est à dire j'ai compris que les gens m'aimaient pour ça donc je fais un peu la même la même chose j'ai de plus en plus de mal avec ces artistes là même les préférés comme celui ci ça peut être d'autres d'autres groupes donc c'est en ça que je salue par exemple les gens comme dark throne je trouve qu'ils ont une manière de voir la musique et la proposition artistique de manière assez salutaire ils essayent de ça et des choses etc et donc sans vous sans vous spoiler un peu la fin de cette vidéo aujourd'hui avec bien le nouveau banished by sin de de d'ayside et bien on arrive en terre connue c'est à dire en terrain connu et pas en terre inconnue on arrive en terrain connu alors c'est bien et pas bien c'est pas bien parce que vous savez je pense qu'il faut qu'on se rende ça dans le crâne la les belles années en fait de tous les groupes qui ont fait notre amour pour cette musique là la musique métal un peu dite extrême elles sont je pense qu'on peut dire qu'elles sont révolues même si on a parfois dans certains groupes connus de très belles surprises dans les années 2000 2010 2020 tout a été fait plus ou moins avant ou par d'autres donc là finalement consommer ce genre d'artiste c'est consommer de la nostalgie voilà quelque chose d'assez ouais c'est ça c'est revenir sur des acquis finalement qui qui nous conviennent quelque part on sait qu'on ne va pas être surpris autant j'ai été quand même relativement bien surpris par le dernier brodequin qui est un groupe de brutal des américains pour ceux qui ne suivent pas j'ai parlé de ça sur ma petite chaîne youtube récemment parce que le dernier batteur est très intéressant parce qu'ils ont gardé une manière de composer qui est sensiblement la même qu'avant et parce que comme il n'y a pas une profusion d'albums dans des groupes comme ça eh bien on attend toujours la suite mais day side eh ben au début j'étais pas content je me dis c'est bon ils ont encore abandonné la scène ils sont en train de faire des concerts de s'en mettre plein les poches ils s'en foutent des gens bon tant pis moi je suis plus écoute musicale chez soi que en concert et donc j'étais un peu triste mais finalement je me dis c'est bien qu'ils fassent un peu patienter parce que ça nous redonne à priori un peu d'intérêt bon là c'est ni l'un ni l'autre alors enfin ni l'un ni l'autre je dirais que j'ai après huit ou neuf écoutes toujours le même intérêt pour day side par contre c'est j'ai envie de dire un album sans trop de prise de risque où on sait où on met les pieds comme je vous l'ai dit tout à l'heure et on ne va pas être surpris malheureusement je dirais même que mes deux deux premières écoutes je me suis dit ok je ne suis pas du tout surpris de nouveau je ne fais pas un effet waouh comme si j'allais j'écoutais day side pour la première fois donc à priori je suis content de retrouver des gens que je connais du type de musique que je connais mais pas content parce que je me dis je m'attendais à mieux tout simplement alors je suis allé fouiller aussi les avis des gens j'ai vu qu'il y avait du huit sur dix en moyenne sur metal archive j'ai vu qu'il y avait des gens qui pour certains s'extasiaient parce que la prod on va en reparler est exceptionnelle et puis d'autres qui disaient oui mais en fait c'est du réchauffé etc je pense que effectivement une note correcte comme ça c'est ok pour un album pareil par contre du point de vue de la carrière de day side si je devais le classifier entre ab ou c ou d ou s ab je le mettrai en b moins peut-être ou en b sur s ab on va dire peut-être a moins je sais pas en fait c'est pas un album qui va rester dans les annales c'est une certitude un peu comme overture of blasphemy que j'avais énormément aimé mais faut dire que le dessin de zyblué ou béliac là était était remarquable quand même je sais pas si vous vous souvenez ça déjà ça vous donne envie d'aller écouter de rentrer dans le dans le sujet ça ça vous ça vous laisse un peu plus de marbre bon ça c'est juste par rapport à ça alors je je vais embrocher mes lunettes on va commencer en fait à détailler un peu les pistes on a donc from unknown heights you shall fall d'une hauteur inconnue vous pourriez tomber c'est une piste assez rapide qui met bien dans l'ambiance on rentre en fait un petit peu dans l'art ça rentre dans le bain ça n'innove rien je dirais mais on se dit ok ils nous ont pas abandonné ça fait six ans et on les retrouve là où on les avait laissé donc cette piste je l'ai à peu près aimé mais je la trouve au final au fur et à mesure des écoutes juste une mise en jambes finalement dans l'album parce qu'il y a quand même un peu mieux après vous allez voir pourquoi donc ça fait le boulot ça ne moi je peux pas dire que ça me chagrine vous savez c'est comme les derniers deux trois derniers albums de cannibale corse les premières pistes à chaque fois sont bien rentre dedans on sait que voilà il ya une période où on les n'avait plus entendu vu on revient avec une nouvelle compo où on est quand même content de savoir mettre les pieds où on est ensuite on a la chanson doom to die alors je vais lui note je vais là dans cette mini dans ce mini avis je vais donner soit pas de notes au titre je vous donne juste à quoi ça ressemble soit je dirais ben petite étoile ou alors deux petites étoiles quand c'est vraiment exceptionnel donc la petite étoile pour le titre 2 qui est bien bien sombre doom to die déjà c'est rien que là le titre est assez exceptionnel et enfin on arrive ensuite sur la troisième severed tongue donc couper les langues enfin couper la langue pardon c'est un titre plutôt le ressenti est plutôt down tempo on va avoir un titre beaucoup plus ambiance et que les deux premiers qui étaient beaucoup plus rentre dedans qu'est ce que je peux vous dire dessus la bataille de soli à la fin entre taylor nordberg et kevin kerion est relativement intéressante on a je crois deux solos de chacun vous savez qu'ils s'entremêlent il y en a un qui arrive à la fin de l'autre avec la même note et ça repart c'est vraiment bien bien pensé je pense que le combo un mark english taylor note et kevin kerion qui maintenant et kevin kerion taylor nordberg fonctionne c'est une certitude je pense qu'ils ont une intelligence au niveau des soli je pense pas qu'ils soient eux mêmes les compositeurs principaux de tous les riffs alors c'est pas détaillé mais vous allez le voir on va reparler un peu surtout sur la fin du de l'album je pense que benton et à shame sont sont les les auteurs des riffs principaux en tout cas sur la deuxième moitié de l'album donc là ouais c'est un c'est un bon il ya un bon feeling sur celui ci je sais plus c'est quoi le l'air je sais plus exactement mais en fait il ya il ya une alors sur les premières écoutes je me suis dit c'est quand même assez pauvre finalement au niveau rythmique pure je parle de la guitare rythmique pure moi c'est un album je vous le dis tout de suite qui m'a pas forcément énormément plus sur la rythmique pure de la guitare et pourtant c'est ce que j'attends d'un groupe de death metal ok la batterie mais on peut en trouver de la batterie de la bonne dans plein d'autres types de death d'un autre type de musique extrême ou de métal en général la batterie impressionnante donc là la limite la batterie d'a shine même s'il a une grosse frappe ça sent encore un mec il a 50 berges il fait des blasts en avant-bras comme ça je sais pas comment comment il fait pas l'avant-bras mais au moins le poignet vous savez il joue pas où il joue pas aux doigts donc moi j'ai pas dire j'ai un peu de mal c'est juste que c'est un type de jeu que je connais pas c'est quelqu'un qui est assez costaud quand je faisais de la batterie moi à titre perso je bossais plus aux doigts notamment pour les blasts je trouvais ça beaucoup plus simple je sais pas on pouvait faire plus de choses et là a shine il est en même temps exceptionnel par sa sa profusion de roulement sont tous son endurance folle à son âge une endurance comme ça c'est impressionnant mais en même temps il est il est frustrant parce que je me dis un peu à l'instar d'un pôle mazurguévique ou l'art soul rick pour ne reprendre que eux ben il a déjà le pédigré d'un bon métronome il pourrait en fait être un peu plus fou fou john langstreeth jason jason westmoreland et tous ces batteurs là exceptionnels quoi sans compter brennan shaken fold etc bref donc les titres finalement rapides m'intéressent m'impressionne mais c'est plutôt finalement sur les titres sensibles au niveau de la mélodie des accès mineurs par exemple qu'on va trouver dedans dans cet album là que je me suis plutôt arrêté donc je n'ai pas de notes supplémentaires sur le troisième titre je trouve juste intéressant notamment sa bataille de soli mais je suis pas trop down tempo donc je m'en fous un peu ensuite il y a probablement pour moi l'une des deux meilleures pistes de l'album qui s'appelle faithless donc sans fois quoi alors je ne sais pas si c'est non plus sans loi sans fois ni loi mais en tout cas là dedans on trouve des leads et des riffs monumentaux on arrive direct dans dans une sorte d'ambiance très mineur avec des wad et des leads à sa sa tambourine à à plein régime dès le début c'est un titre qui est alors comme tout le reste de l'album qui n'est pas ultra développé je dirais au niveau du riffing il n'y a pas une grande écriture dans banish bands by singe je trouve qu'il ya eu des des sites des albums de 17 bien plus costauds notamment le overtures of blasphemy et puis surtout le stench of redemption qui pour moi je sais pas si c'est parce que c'était ma ma grande époque de death metal mais stench of redemption pour moi c'est le le pinacle de ce qu'ils ont fait ce cet album là il est bien du début de la fin faut dire que c'était ralph santola donc bon là ça se passe de commentaire paix à son âme mais clairement finalement sur l'aspect guitare en général pour day side c'est sûr qu'on a on va on a quand même deux grandes périodes il ya les off man et puis après il ya le brest voilà bon mine de rien moi dans mes deux préférés vous pouvez revenir sur la sur la petite fiche que j'avais fait de présentation d'aïssa dira dans ça où je classais les albums c'est vrai que même si le son est très sec serpent of the light avec les off man pour moi c'est là le meilleur du chez meilleur je sais qu'il y en a d'autres qui sont pas d'accord qui mettrait plus one supreme cross ou légion mais moi c'est vraiment vraiment voilà serpent of the light que je préfère et et ensuite station stench of redemption pour ce qui est du or off man et en fait depuis stench of redemption je pense que le dernier album qui m'a le plus impressionné au niveau du riffing et du pouvoir néfaste de la création artistique mélodique chez day side c'était un album qui a été je crois l'un des plus boudé peut-être le deuxième plus nul album selon les amateurs ou en tout cas de la critique générale qui est-il us do us still death do us part je sais pas si vous m'écoutez toujours ici de là où vous êtes mais réfléchissez à cet album si vous l'avez pas aimé et c'est de vous le remettre pour voir ce que ça ce que ça vous procure avec toute l'histoire que day side a eu jusqu'à banish by sin moi je trouve que c'est un album peut-être même le seul album même au dessus de stench of redemption pour moi qui a qui a développé des des riffs ultra malsain quoi enfin il y a une ambiance méga black metal là dedans sans vouloir voilà être un peu kikoulol j'utilise ces termes là mais pour vous dessiner un petit peu comme ça ma façon de penser je crois que cet album est sûrement comme dirait les américains the most underrated album of all time the day side donc j'espérais je vous avoue que j'espérais retrouver un peu dans banish by sin un petit un aspect comme ça et justement on l'a un petit peu notamment dans faithless la 4 que je vous conseille absolument ensuite on à la 5 avec la 5 donc qui est vraiment pas mal aussi donc je lui donne alors faithless la 4 je lui donne deux étoiles ça c'est sûr par contre la 5 je lui donne quand même une petite étoile parce que je la trouve un peu au dessus mais c'est toujours pas la deuxième meilleure de l'album qui s'appelle bury the cross with your christ on revient là avec celle-ci dans une période très vous savez mad at god scars of the crucifix quoi c'est période 2003 2004 on est vraiment dans cette mouvance là donc j'ai l'impression quand même que avec banish by sin ils sont allés récupérer des influences d'eux-mêmes et donc c'est en ça que je trouve que l'album est correct mais pas exceptionnel c'est ils ont essayé de faire un peu de fanservice en vérité sans vouloir être critique à tel point parce que je sais pas si moi même j'arriverai à écrire des trucs pareils en musique mais bon il ya quand même je vous le dirai tout à l'heure un ou deux riffs que j'ai trouvé tellement nian nian je me dis mais non mais c'est ils peuvent pas pas ça en fait pas ça de la perte de la part de day side je trouve qu'il ya du filler dans cet album excusez moi donc des riffs de comblage et je n'aime pas ça en fait donc c'est pour ça que pour moi banish by sin ne restera pas je pense dans dans les annales hélas mais il en reste quand même pour à deux trois pistes près un truc relativement jouissif que je vous invite à tenter donc là celle-ci la walk non bury the cross with your christ ouais période voilà 2003 2004 on revient à fond dedans ensuite awake from god qui est vraiment sympa aussi alors celle-ci je vais lui donner une étoile et demie on va dire tout simplement parce que non seulement à une minute dix et deux minutes vingt environ enfin de une dix une cinq deux deux cinq deux dix deux vingt il ya un riff qui revient qui est très très black metal alors les amis black métallos là qui m'écoutent et qui sont injuste intéressés par des sites parce que l'imagerie parce que ceci cela va aller jeter une oreille intéressante sur enfin digne d'intérêt sur wake from god réveil réveil de dieu quoi enfin et toi de dieu et surtout surtout un truc à noter dans celle-ci vous connaissez mon amour inconditionnel pour les compositions de des mélos à la argos lent à la intestin balis mais etc house of atreus et tous les autres on les a déjà nommés n'hésitez pas à écouter ça vous allez voir que dès le début il ya kevin carion qui nous qui nous agrémente de d'un gros solo en fait très 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 gélalien pour ceux qui suivent un petit peu mais les accointances artistiques avec guélal n-e-c-r-o-s-o-d-o-n-y donc n'hésitez pas à aller écouter celle ci parce que moi ça m'a vraiment je me suis dit oh oh il y a du argos lent il y a du argos lent vraiment il il a il a retapé une manière de composer relativement intéressante qu'on va retrouver aussi dans defeated sanity voilà edge of sanity excusez moi defeated sanity rien à voir alors là rien à voir pour le coup la set qui est ritual defied alors celle ci c'est ma deuxième préférée les solis sont impressionnants surtout les le riffing de la section je dirais mélodique quoi des deux guitaristes est vraiment surprenante on a on a aussi une batterie intense et puis vers la fin il ya un solo de taylor qui est très bien senti il en fait moins que kevin carion en fait dans cet album là il a un peu moins de passage libre je dirais pour faire ses solis celui-là est bien senti on sent la virtuosité de l'artiste c'est vrai qu'il est très en retrait sur les derniers lives que j'ai pu voir sur youtube je ne sais est ce que je l'ai vu attendez je suis en train de réfléchir si je l'ai vu oui je l'ai je l'ai vu en live aussi je l'ai vu en live j'ai eu la chance de le voir déjà en live c'est mark english que j'ai jamais vu en live donc j'ai vu taylor norbert qui est là depuis quelques temps déjà et effectivement il gère les voix c'est lui qui gère principalement les voix crier quoi en même temps vous savez quand vous avez des voix un peu démoniaque à benton qui fait ses voix très graves c'est vrai qu'il fatigue un peu en live maintenant mais à côté de ça vous avez taylor qui fait les voix crier et c'est vrai qu'il est souvent en retrait on n'entend jamais trop parler de lui et là on sent vraiment que ça reste un assez grand virtuose je ne sais pas ce qui deviendra plus tard est ce que comme tous les autres il va se faire dégager à un moment donné où il va décider de prendre son envol ça a l'air d'être quelqu'un qui a quand même beaucoup de groupes en cours donc à mon avis il pourra pas il pourra pas courir tous les tous les tous les groupes en même temps donc c'est pour ça qu'à mon avis j'ai pas je donnerai pas énormément d'années encore dans le groupe mais on sait pas ça se trouve il va plutôt privilégier des e-sides que les autres adviennent que pourra donc notamment dans celle-ci ritual d'e-fide que j'aime beaucoup 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 on sent je vous en ai parlé tout à l'heure de steve qui est qui est encore aux manettes au niveau de la la section rythmique et il y a quelque chose quand même de relativement prégnant chez lui c'est cette qualité intarissable de de tenir finalement sur le long terme au niveau au niveau musculaire je dirais parce que ouais il faut ceux qui n'ont jamais fait de batterie dans le métal ne peuvent pas s'imaginer je pense mais c'est vraiment un instrument qui est qui va taper dans dans vos dans vos retranchements physiques donc faut avoir quand même une bonne consistance et pour ce type là avec qui j'avais passé déjà une ou deux soirées à l'époque où je co-organisais des 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 lives avec avec un copain on l'avait fait tourner dans vitalry man c'est order of aenid il jouait dans order of aenid steve a shame je crois et qu'est ce qui qu'est ce qui bédave mais alors là qu'est ce qui bédave mais ça n'arrête pas il a des pochons gros comme ça et l'arrêt pas et donc je me dis mais les putain le mec bon on sait très bien physiquement ça va sortir un peu des neurones ça affaiblit mais pourtant vous le voyez en fait il joue il est vraiment très très carré donc c'est un type assez intéressant qui m'intéresse bien entendu bien plus musicalement que qu'au niveau de ses accointances sociopolitique parce que lui aussi c'est un sacré redneck pas forcément d'accord avec ses déclarations son style de vie mais non je salue quand même l'artiste vraiment quand vous voyez d'où il vient en plus à l'époque qu'aujourd'hui il joue il a toujours 50 ans il ya des gens comme ça qui sont impressionnants qui gardent un peu la forme c'est cool ensuite on va passer sur failures of your dying lord qui a des ambiances assez sympa et c'est disons que les riffs sont moyens je trouve l'intérêt de cette cette piste comme quelque chose juste assez finalement brutal et encore une fois deïe side en fait n'est brutal que par ses sections rythmiques c'est sa qualité ultra mélodique surtout depuis depuis la fin des Hoffman parce qu'avant c'était moins le cas je trouve deïe side va chercher justement la mélodie là où ouvertures of blasphemy et puis in the mind of evil et on peut remonter comme ça jusqu'à stage of redemption chercher énormément la mélodie mais tourner version vital remains deuxième génération donc des christianis et puis nail to the cross je sais plus comment il s'appelle le dernier là de 2007 déjà ça remonte il ya un moment donné où je sais pas si vous vous souvenez dans day side on était un peu perdu on savait plus où benton donnait de la tête il avait une insatiable envie d'aller se mélanger à d'autres groupes à mettre sa patte à rendre les choses très orchestrales les arrangements qui peut qu'on peut trouver mélodique commencer à nous éloigner finalement dans death metal assez plat plat et rentre dedans et donc là avec ce banish by singe je trouve que il a il a réduit en fait les arrangements je dirais un peu orchestraux etc enfin qui donnaient une sorte de de prépondérance à la mélodie pour revenir sur des choses un peu bateau au niveau des riffs ce que je n'aimais pas forcément c'est un peu le là où le bas blessé pour moi en tout cas ce que j'aime bien dans day side c'est surtout à la section rythmique et la voix de benton en gros on va pas se mentir et là ben c'est un titre finalement même s'il est rente dedans je trouve que les riffs sont moyens failures of your dying lord ne méritera pas mon étoile malheureusement et puis on arrive enfin sur la neuve qui est banished by singe alors celle là qui est donc la piste éponyme ben figurez vous que je n'y arrive pas je n'y arrive pas je vous me direz en commentaire je serais ravi de la section commentaire est là pour qu'on parle ensemble entre nous de ce qu'on a pensé finalement de telle ou telle musique donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi j'ai trouvé que c'était probablement un des tirs les plus ridicules que day side est eu à nous proposer même si les paroles sont intéressantes dans l'écriture vachement voilà on connaît un blasphématoire et compagnie c'est c'est toujours il y a toujours des horreurs machin voilà c'est intéressant mais vraiment musicalement parlant je me serais attendu à quelque chose de bien mieux au final quoi peut-être que au fur et à mesure de la connaissance d'un artiste et d'une musique eh bien on déclenche des exigences finalement sans le savoir à tel point qu'on n'arrive plus à bénéficier soi même d'une d'une ouais d'une qualité agréable finalement de découverte je sais pas si si je suis clair dans ce que je dis c'est c'est un peu bizarre je vais essayer de résumer mon propos banished by scene la piste donc la neuf ne me plaît pas mais peut-être qu'en fait si je l'avais écouté il y a 20 ans elle m'aurait plus sans connaître day side voyez ce que je veux dire là je la trouve ouais un peu ridicule par n'importe quel groupe moyen de death metal aujourd'hui avec deux trois bons micros quelqu'un qui a une batterie et puis de trois overhead un petit éditeur peut vous faire une piste bien plus intense sur tous les points de vue que ça bon donc je suis je suis je reste quoi je ne peux pas dire en gros que la banished by scene c'est notamment à cause de titres comme ça que pour moi l'album va tomber en désuétude alors peut-être pas à ce point là mais en disant qu'il va je passe quoi il est bien mais c'est voilà c'est il y a trop de fileurs il y a trop de remplissage ça me déçoit un peu six ans d'attente pour ça je il y a un truc qui est en train de disparaître dans ce groupe là ils ont perdu un peu la flamme ils maintiennent toujours une qualité mais ils sont je sais pas ouais ils sont en roue libre désolé d'utiliser encore ce terme une énième fois son roue libre c'est ça c'est son endormi sur leur laurier depuis bien des années maintenant donc on le sait la création d'album ne donne pas d'argent à l'artiste si peu ça dépend des contrats ça dépend des types de royalties des pays dont vous habitez ça dépend de plein de trucs mais ça donne peu d'argent en réalité sur lequel vous êtes aussi impacté parce que bien entendu surtout en occident on vous demande des frais par rapport à tout ça donc on sait que benton depuis des années maintenant préfère tourner préfère vendre ses services ailleurs que de continuer finalement ça je pense que c'est un homme d'affaires qui comme tout le monde a besoin de fric c'est tout à fait normal et à sa décharge c'est moi je ferais je pense un peu pareil que lui mais c'est vrai que là en l'occurrence moi je comprends souvent en commentaire il y en a certains d'entre vous qui me dites alors c'est pas souvent mais je tombe souvent sur des personnes peut-être que vous reconnaîtrez qui me disent ah moi tu sais ça me fait plaisir d'être écouté des fois parler un peu de ça je regarde aussi d'autres vidéos qui me parlent des nouveautés moi j'ai écouté ça dans les années 90 j'étais assez fan j'ai arrêté en 96 je suis passé sur autre chose etc ouais bah en fait je peux comprendre en fait ces gens là ils n'ont pas perdu la flamme c'est juste qu'ils ont compris que au bout de trois albums bah on rentrait un peu dans les mêmes tenants et les mêmes aboutissants donc ça les intéressait plus la religion métal dans laquelle on est excusez moi on est et nous sommes en général métalleux on aime bien en fait faire valoir les groupes qu'on aime etc cette religion là elle est pas consubstantielle à notre milieu artistique elle existe aussi dans plein d'autres moi je connais des gens qui sont plus dans le reggae dans des trucs comme ça ils font vivre aussi cette espèce de flamme à exploiter finalement des groupes les mettant en haut d'un panier qui est finalement virtuel parce que je suis persuadé que dans les trucs plus underground il y a des choses qui les dépassent mille fois donc voilà je vais pas faire une heure sur Dayside je pense que vous avez compris j'ai au fur et à mesure des années perdu un peu l'intérêt Banish by Scene ne m'aide pas en fait à me le remettre en haut pourtant c'est un album que je vais encore écouter quelques jours parce qu'il y a des très très bons feelings encore une fois Faceless la 4 et puis Ritual Defined prenez ces deux là jetez le reste si vous voulez mais juste ces deux là écoutez les vous parce qu'elles sont elles mettent en jambes comme on dit donc ouais 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 Banish by Scene c'est un peu c'est un peu c'est un peu naze quoi j'ai envie de dire le titre en lui même ensuite on a les 3 dernières pistes donc la 10-11-12 c'est un album de 12 pistes il n'y a pas de pistes supplémentaires sur les versions limitées et c'est très bien comme ça c'est un album qui fait 38 minutes je crois donc ça tourne correctement moi j'aime beaucoup ce genre de voilà entre 35 et 45 minutes pour des albums de death c'est parfait parce qu'à force ça peut fatiguer un peu le cerveau quand même on se fait un peu retourner mais bon comme ça blaste pas tout le temps c'est du death metal c'est pas non plus du brutal death c'est voilà on a quand même une sorte de on peut on peut trouver finalement une sorte d'hétérogénéité là-dedans alors la 10 qui est Trinity of Known sonne comme les albums je trouve des années 90 jusqu'à Incinératine je pourrais pas le définir vraiment musicalement c'est un peu compliqué c'est ce que j'ai marqué directement dans ma tête je me suis dit ah tiens ça me refait penser en fait à ouais du Scars ou du Once Upon the Cross etc etc donc pour ceux qui ont aimé cette période des années 90 de Dayside n'hésitez pas à acheter une oreille une oreille pardon sur Trinity of Known parce que je pense qu'elle peut vous vous être sympathique moi c'est pas une de celles que j'ai plus aimé mais elle passe bien c'est pas mal la 11 s'appelle I Am I A Curse Of Death je l'ai bien aimé pour son intensité je vais lui mettre une petite étoile quand même à celle-ci parce que c'est ce que j'apprécie particulièrement dans des albums de Death Metal ou de Black quand on est tenu en haleine comme ça jusqu'à la fin de l'album et on nous balance pas une sorte de de grosse interlude à la fin avec un titre à rallonge ultra ultra mélo et puis après ça finit en mode de down tempo ça j'aime moins ça je le laisse pour le Funeral Doom pour les trucs un peu plus vous savez un peu plus chantés mais pour le Death Metal pour moi il faut que s'il y ait une intensité en fait il faut que ça ça tienne en fait le haut du pavé et que ça nous drop comme ça ça nous lâche comme un vieux caillou en haut d'une falaise tout à la fin un petit peu pour faire la métaphore filée avec le premier titre From Unknown Heights Heights You Shall Fall donc ouais I Am I A Curse Of Death c'est vraiment très bien elle est variée les tempi sont sont assez sont assez multiples les patterns aussi donc bah voilà j'ai pas grand chose à dire de plus j'espère que ça vous donnera l'envie d'écouter la fin de l'album est vraiment très intéressante je dirais que les meilleurs c'est 4, 5, 6, 7 et ensuite 10, 11, 12 voilà pour résumer sur 12 pistes 4, 5, 6, 7 10, 11, 12 ça fait 7 pistes sur 12 qui sont assez vraiment très bien donc on est sur un ratio de 60% donc voilà je pourrais noter en fait 6 sur 10 ce nouvel album de Dayside 6,5 peut-être mais encore une fois les notes ne représentent pas grand chose je pense qu'on peut se laisser aussi réécouter l'album et puis dans quelques mois ou quelques années se dire ah mais attends la construction elle était quand même pas mal et si toi tu l'as trouvé un peu moribonde un peu caduque au début mais finalement c'est sympa donc comme toujours là je vous parle c'est trop rapide mais je voulais absolument vous parler de ça parce que c'est un album que j'attendais mais ça va vieillir avec le temps mais voilà je pense que Faithless et Ritual Defied sont les meilleurs et puis pour finir The Light Defeated celle-là aussi je lui mets une petite étoile il y a des arrangements enfin des arrangements des constructions de Soli à la Ralph Santola que j'ai bien aimé pour moi c'est quasiment presque un petit clin d'oeil à Santola dites moi ce que vous en pensez si vous le jugez intéressant en commentaire mais j'ai vraiment pensé qu'il y avait un petit un petit coucou à Santola derrière tout ça c'était assez sympa donc bah écoutez voilà voilà pour cet album 12 pistes qu'est-ce que je peux vous dire on est en 2024 ça veut dire peut-être en 2030 si Benton daigne à ses 56 ans nous offrir un nouveau Deicide on en aura le droit je pense que tant qu'il aura besoin de fric il fera de la musique donc c'est pas demain la veille que ça s'arrêtera c'est déjà pas mal on peut miser sur ça quand on regarde un petit peu un petit peu de plus haut finalement la carrière de Deicide jusqu'à aujourd'hui on se rend compte qu'à mon sens juste mon sens personnel qu'on a quand même une je sais pas je sais pas j'ai l'impression que c'est un groupe qui a quasiment culminé dès le début sauf la partie ultra-mélo qu'on a eu grâce à Ralph Santola après donc le départ des Hoffman qui continue encore aujourd'hui mais qui sont pour moi pas aussi aussi intense et intéressante du fait que c'est déjà été fait avant encore une fois mais c'est un groupe qui est arrivé paf directement avec le premier album Deicide et puis ensuite Legend et Scars et Once Upon sur quelque chose de tellement haut qui ont créé carrément des manières de faire dans le style enfin dans le genre que c'est impossible en fait de taper au dessus de certains trucs comme ça vous voyez ce que je veux dire donc je suis un peu méchant de dire que je l'ai pas trop aimé peut-être disons qu'il me laisse un peu de marbre mais mais c'est normal parce qu'en fait quand vous mettez en permanence la barre méga haut ben je sais pas comment on peut faire pour retrouver ça bon ben nonobstant voilà dans cet album quelques passages un peu trashy blacky mais bon c'est vraiment 1% du temps il y a eu des très bonnes surprises les solies à la guélale par Kevin Carion là sur sur Walk From God voilà il y a des super solos enfin bon bref vous l'avez compris il y a quand même une qualité artistique indéniable et je finirai en fait même si vous avez compris que ça restera jamais mon meilleur album de tous les temps je finirai sur un truc c'est la prod alors j'ai pas réécouté les 12 albums de Deicide avant de faire cette vidéo j'ai juste réécouté Overtures of Blasphemy et déjà on sent le truc Overtures of Blasphemy j'y croyais pas mais en fait moi je l'imaginais ultra bien produit en fait non il a un grain surtout au niveau des guitares très écorché il y a quand même pas mal de médiums c'est bizarre faudrait que je réécoute carrément la disco finalement depuis le début mais c'est vrai que là quand j'ai vu quelques gens parler sur des vidéos différentes des extraits ou même de l'album en entier qui est dispo sur Youtube aujourd'hui je voyais plein de gens qui s'extasiaient sur le son et vous savez quand on écoute plein d'autres trucs dans sa vie que plusieurs années plus tard on remet un nouvel album on a oublié un peu le type de qualité sonore moi je me rappelle plus du riffing du feeling de l'ambiance que vraiment du son je suis pas du tout un ingénieur du son donc je n'arrive pas vraiment à me retenir des choses comme ça et c'est vrai que cet album est relativement admirable sur ça je pense que ça sert leur musique parce qu'il y a une précision chirurgicale dans ce qu'ils font il n'y a pas d'aléatoire notamment chez Steve Hachay même au niveau de la double quand il y a des tapis de double donc il n'y a pas lieu de tricher si vous voulez il n'y a pas de fouillis etc moi j'ai pu faire de la musique à mon propre compte où des fois je me dis vas-y de toute façon il y a tellement de trucs ça va être mixé comme ça on n'entendra pas trop c'est pas grave là c'est chirurgical donc vous allez bénéficier avec Banish By Scene d'un truc très d'un album très léché finalement que ce soit sur son côté un peu cover nouvelle génération deep learning ou musical et aussi donc pour ceux qui aiment les choses faciles à l'écoute c'est à dire qui n'ont pas de qui ont plutôt un mouvement de recul quand on leur propose vous savez des albums de death ou de black de très haute qualité pourtant mais volontairement massacrés comme le dernier Argosland par exemple là ils vont faire ouais non c'est bon vas-y ton truc on dirait un truc du début des années 90 ça suffit quoi et encore même au début des années 90 il y a des gens qui produisaient mieux que 30 ans après donc là ils ne se sont pas foutus de nos gueules ça c'est clair et je pense que pour un album d'un groupe d'une stature internationale qui a carrément créé un sous-genre on n'en attendait pas mieux donc au moins sur ça je suis d'accord ça colle au style faire quelque chose de plus de plus feutré ou de plus je dirais agressif d'un point de vue auditif pur je pense que ça aurait desservi les compos donc là ben c'est c'est bien voilà bon point pour ça donc ben c'est mi-figue mi-raisin pour moi c'est pas mauvais mais ça n'a rien ventre rien ouais les deux trois pistes de toute façon c'est celle que je vous ai noté la 4 la 6 faithless walk from god puis ensuite un petit peu de trinity of none pour ceux qui préféraient les 90's et puis i am i a curse of death voilà on a même sévore de coton et doom to die en fait je sais pas j'ai pas encore attendu assez longtemps peut-être qu'il faudrait faire un point d'ici quel je pense que je ferai une vidéo d'ici un an ou deux où on reprendra en fait les nouveautés d'il y a un ou deux ans et puis on regardera a posteriori en fait si j'en pense la même chose ou pas vous pourrez déjà le faire dans pas longtemps pour le nouveau incantation enfin le dernier incantation que j'avais déjà présenté sur ma chaîne il y a presque un an maintenant voir si aujourd'hui je le sens différemment ou pas mais ouais c'est note moyenne pour celui-ci mais pour tous les collectionneurs que vous êtes comme moi je pense de ce genre de groupe et de musique n'hésitez pas à mettre la main dessus même si malheureusement les prix des mais les vinyles je sais pas qui peut acheter ça c'est 40 balles le moindre vinyle minimum aujourd'hui donc là ça c'était 15 ou 20 balles je sais plus c'est déjà beaucoup pour un digipack donc voilà je vois que j'ai fait une vidéo trop longue mais c'est un groupe important on pouvait pas passer à côté de ça il fallait en parler un petit peu je pense moi je suis pas de ceux vous savez j'en ai connu des gens comme ça qui disent ah oui oui j'ai vu que tel truc qui était sorti c'est des anciens fans enfin c'est des fans soi-disant mais je vais même pas écouter je vais pas aller en live c'est bon ils m'ont déçu machin non 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 c'est dommage en fait je pense qu'un groupe de musique c'est comme un livre comme une narration ça a une histoire ça a des choses intéressantes à porter parfois il y a du quasiment tout bon parfois il y a que un ou deux trucs bons mais très très bons et le reste passable mais c'est une histoire et peut-être même que les trucs passables alors là on va partir un peu sur de la philosophie mais je m'arrête rapidement après vous inquiétez pas peut-être que les trucs passables dans un groupe ça aide aussi à nous forcer à voir les bons trucs meilleurs que ceux-là donc fallait-il un banished insane un peu passable pour se rappeler des très bons Dayside pas forcément fallait-il attendre encore un an ou deux pour sortir un meilleur Dayside peut-être parce qu'on en était plus à deux ans près aujourd'hui donc voilà je peux pas vous en dire beaucoup plus malheureusement je suis pas je suis pas dans les hautes sphères de Benton et je ne sais pas en fait pourquoi ils ont fini par accoucher de celui-ci tout de suite maintenant de toute façon ils savent qu'ils vont être achetés ça va promouvoir des tournées donc en fait c'est ça un peu que je critique négativement dans ce genre de groupe comme Cannibal Corpse d'ailleurs ça devient ça devient des espèces de ritournelles bon voilà donc à quand un album mythique de ces groupes là qui arriverait dans le courant des années 2020 ou 2030 peut-être un jour peut-être qu'il y aura un jour un truc tellement différent qu'ils vont nous proposer qu'on va se faire waouh bah alors j'aime pas ça ne ressemble plus du tout à ce qu'il y avait avant mais par contre c'est vachement couilleux quoi il faut avoir des coronesses pour être sorti carrément comme ça du truc Dayside n'est pas un groupe qui est dans cette volonté je pense que c'est une machine commerciale qui est en roue libre en fait depuis quelques années et qui veut juste donner aux gens ce qu'ils attendent et je pense que quelque part j'aurais peut-être été déçu de ne pas entendre ce que j'ai entendu donc au final c'est quand même un bon point positif d'avoir sorti ce Banished Bicin mais voilà allez j'arrête de faire de la paraphrase je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures vlogos musicaux jeux de société je ne sais quoi et portez-vous bien et à bientôt ciao 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 ciao